Habiter les littoraux. Aujourd'hui, 50% des hommes vivent à moins de 50 km des côtes et 16 des 20 métropoles les plus peuplées du monde se situent dans cette zone de contact entre terre et mer. Riches en ressources alimentaires ou minières, supports d'activités touristiques, commerciales, industrielles ou même militaires, les littoraux sont occupés et aménagés par les hommes depuis des millénaires. Comment les hommes habitent-ils les littoraux ? Les hommes habitent les littoraux de très nombreuses manières en fonction de plusieurs éléments. Le premier d'entre eux est peut-être le climat. Ainsi, un littoral chaud ou tempéré est plus propice au tourisme balnéaire qu'un littoral situé sous des températures moins clémentes. Il faut aussi compter sur la forme du littoral selon qu'il soit composé de sable. ou de roche. Selon qu'il abrite de la végétation telle qu'une mangrove ou qu'il en soit au contraire dépourvu. S'ajoutent des caractéristiques culturelles, sociales et économiques. En fonction de tous ces éléments, les manières de s'approprier les littoraux, de les aménager, diffèrent. Concentrons-nous ici sur deux littoraux aux fonctions différentes, les littoraux touristiques et les littoraux industrialo-portuaires. L'utilisation des bords de mer pour le tourisme remonte au XVIIIe siècle. Mais c'est véritablement avec le développement du tourisme de masse il y a moins d'un siècle que les hommes se sont rués vers les littoraux. Ils sont aujourd'hui des espaces où il est possible de pratiquer de nombreuses activités nautiques telles que la voile, le surf ou la plongée. Les touristes peuvent y pêcher ou s'y divertir. Pour répondre à leurs attentes et leurs besoins, des stations balnéaires ont été construites dans les régions bénéficiant d'un climat agréable. Les bords de mer ont alors été transformés. Des hôtels, des ports de plaisance et des marinas ont été construits. Les fronts de mer ont été mis en valeur et les plages ont été aménagées. Les littoraux relient les pays avec le reste du monde. Afin de permettre l'accueil et le départ de bateaux et des échanges de marchandises, les hommes construisent des ports. Autrefois, les ports étaient situés à l'abri des terres au cœur des villes. Mais ces anciennes zones portuaires sont aujourd'hui délaissées et réaménagées alors que les activités portuaires glissent vers le front de mer, notamment car les bateaux sont de plus en plus gros. Ainsi, les littoraux accueillent de vastes zones industrie alloportuaires. Des espaces qui abritent des infrastructures portuaires telles que les quais ou les bassins de déchargement, mais aussi des espaces industriels afin de transformer les marchandises qui arrivent par bateaux. Les ports permettent de créer ainsi de nombreux emplois. Qu'ils soient touristiques ou industriels, les littoraux sont des espaces vulnérables. Exposés aux tempêtes, aux ouragans, aux tsunamis et même aux marais noirs, Ce sont des espaces à risque. Largement aménagés par les hommes, ce sont aussi des espaces souvent pollués alors qu'ils abritent une biodiversité importante qui doit être conservée. Plusieurs pays créent ainsi des organismes chargés de protéger leurs littoraux. Enfin, le réchauffement climatique global entraîne une augmentation du niveau de la mer et menacent les hommes et leurs activités sur les littoraux. Espaces attractifs, différemment aménagés et exploités par les hommes, les littoraux sont aussi des espaces vulnérables qui doivent être protégés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501